... Ce village posé au creux de la vallée, c'est Hier-sur-Avre, à 100 km de Paris. Il est l'une des portes d'entrée de la Normandie. Ces oiseaux blottis sous les frondaisons n'est-ce pas une certaine image de paradis ? Un paradis perdu pour beaucoup, car Thillère, c'est aussi l'un des nombreux points noirs de la route. Lorsque deux poids lourds se croisent et s'immobilisent dans le virage à angle droit, au centre du village, c'est toute une nationale, la Nationale 12, qui se bloque dans un concert de freins, de klaxons, de bruits, d'échappements. Les Thillérois en ont assez, et le coiffeur, le premier. Ça fait trois fois que mon magasin a été embouti par les voitures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la déviation de Thillère ? La déviation de Thillère est obligatoire. Depuis un certain temps, ces voitures qui passent continuellement, continuellement, jour et nuit, c'est impensable. C'est une obligation vraiment essentielle. Quel passant nord, au centre, au sud, vous êtes pour vous ? De toute façon, il nous le faut, la déviation. Vous pensez de la déviation, monsieur ? Je souhaite qu'elle vienne, parce qu'on ne dort plus. On ne dort plus ? Je suis sur la rue, alors, je suis sur la rue. Ça va se faire, quand même, maintenant. On l'espère, maintenant. Il y a déjà une dizaine d'années qu'on l'espère. Pour vous, que ça passe au sud, au centre ou au nord, ça vous apporte peu ? Pas au centre, non. Bon, pas au centre. Pas au centre, on se fait dans la ville. Au nord ou au sud, d'accord. Au centre, au nord, au sud, trois projets de tracés sont proposés depuis, en effet, dix ans. Le premier tracé passerait au nord de la commune, léviterait et traverserait des terres cultivées. Coups, 21 millions. Le second tracé, ou tracé médian, suivrait approximativement la voie de chemin de fer. Coups, 16 millions. Le troisième tracé, ou tracé sud, enjambrerait l'Avre, en deux endroits. Coups, 24 millions. Mais que pense-t-on à Thillière de ces projets ? Le maire nous en parle. Eh bien, le projet médian a des inconvénients, sérieux. Nous avons acheté des terrains qui se trouvent à cet endroit-là, vous voyez, derrière les arbres que vous apercevez, sur votre droite. Ces terrains nous permettraient d'étendre Thillière en largeur, au lieu de l'étendre en longueur. Ces terrains-là, forcément, si la déviation passe au sud de la gare, vont être invendables. Parce que cette déviation passera au ras de nos terrains. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Il y a d'autres raisons. Nous passons à 80 mètres des écoles. Alors, j'estime qu'avec l'intensité de la circulation, surtout les poids lourds, je crains que l'air soit pollué et que les enfants en souffrent. Cependant, M. le maire, si on regarde la carte, on s'aperçoit que ce projet serait le projet le plus court et en plus, je crois que, d'après les enquêtes qui ont été faites, ce serait également le projet le moins coûteux. C'est exact. C'est exact. Mais, en comparaison des ennuis que cette déviation apporterait, j'estime que la question de prix ne doit pas jouer parce qu'une déviation comme celle qui doit être réalisée, serait réalisée, d'après M. Coupil, l'ingénieur de l'équipement, serait réalisée pour 70 ans. Et dans 70 ans, cette déviation ne sera-t-elle pas devenue l'artère centrale de Thillers, agrandie ? Monsieur Dutois, je crois que vous êtes directement concerné par cette déviation dont on parle pour Thillers. Oui, parce que la déviation, en principe, de passer d'un métier. Et les terres qui sont concernées chez vous sont des terres riches, sont des terres cultivables ? Elles ne sont pas spécialement riches, mais en fait, ce sont des bonnes terres, ce sont des terres cultivables. Est-ce que vous êtes seul à être concerné par cette déviation ? Non, nous sommes plus agriculteurs dans la région. Le tracé nord toucherait trois agriculteurs. Sur la commune de Breux, j'entends. Parce que sur la commune de Thillers, il y a d'autres personnes qui seraient touchées. Le tracé médian toucherait trois agriculteurs, trois autres agriculteurs et le tracé sud en toucherait deux autres. D'après vous, quel serait le choix le plus judicieux que l'on puisse faire ? Je ne peux pas me prononcer parce que dans la commune de Breux, que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y aura toujours des personnes de toucher. Je ne peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est absolument impossible. Oui, mais de toute façon, dans toutes les situations, il faut toujours faire un choix. Il faut faire un choix et je me remets au choix de l'administration. Si, somme toute au nord, on est assez accommodant, au sud, un comité s'est constitué pour tenter de défendre une zone verte. Petit enclave protégée, ce coin de la vallée de l'Avre est le lieu d'élection des pêcheurs de truite qui ne sauraient entendre d'autre bruit que le bruit d'une mouche. Qu'est-ce que vous en pensez du projet de déviation vers le sud, vous, monsieur ? Je sais qu'il y a deux projets, dont un qui doit passer par ici. Ça me chagrine parce que le parcours est très agréable. On y est tranquille. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison. Le site est fort joli. Alors que par le nord de Tilière, bon, au point de vue paysage, ça ne dérange rien, ça ne détruit rien. Et ici, s'ils font passer l'autoroute dans le haut du parcours, ils détruisent la partie la plus jolie. Ça, c'est une opinion très générale. J'ai de nombreux copains qui viennent pêcher là. Ils sont tous d'accord. Ils regrettent qu'on leur gâche une bonne partie de leur parcours. L'une des animatrices du comité de défense, c'est Mlle Vlaminck, la fille du célèbre peintre. Pour l'instant, vous avez là les arbres, les futers, la prairie, les animaux, vous voyez le petit pôneau qui est là, tout est tranquille. Et demain, on va, au nom de quoi, mettre le béton et casser absolument ce quoi qui jusqu'alors n'a pas été défiguré. Ça, c'est à mon avis, car il n'y a pas au fond de raison valable. Le projet Verset Vallée est plus cher, vous avez des montées, vous avez des descentes, vous avez des brouillards. Si l'on nous donnait, si l'on nous donnait une raison valable, véritable, en disant voilà, pour très précisément telle, telle et telle raison, nous sommes obligés de passer là, je m'inclinerai, car je pense que la déviation, il n'est pas question qu'il y a de oufdévié, c'est abominable pour les habitants. Mais véritablement, ce projet étant beaucoup plus cher que le projet Nord, défigurant, défigurant véritablement un joli endroit. une jolie région, pourquoi elle a passé à cette année. Ainsi, il faut choisir. Dix ans d'attente à cause des pressions des uns, des tergiversations des autres, c'est trop long. Notre choix, nous l'avons fait après l'étude approfondie du dossier. Nous estimons que c'est par le Nord que doit passer la déviation de Thillères.